Pour une fois, Secret Déco a suivi un chantier de rénovation. Découvrez l'avant-après-travaux de l'appartement de Freddy à Strasbourg, avec un focus spécial sur la pose de son béton ciré et le portrait de son cuisiniste de choc et de charme, j'ai nommé Léo Cuisine. Youpi ! Freddy, ça y est, les travaux sont terminés. Alors, ce n'était pas des très gros travaux, mais cet appartement, tu es arrivé il y a un an et demi et tu avais envie de lui donner ta patte. Il était beau comme il était avant déjà ? Il était beau, mais il fallait que je mette ma petite touche perso. Puis il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait un mur ici. Là ? Oui, donc mon appartement, c'est un grenier aménagé. Donc ce mur était existant, pas très pratique pour les grandes fêtes, avec des amis nombreux, on se retrouvait un peu trop pas les trois. Du coup, il a fallu rajouter un poteau quand même ? Oui, donc j'ai fait venir un ingénieur de structure qui a fait tous ses petits calculs. Les poutres n'étaient pas comme ça non plus ? Non plus, donc ce que j'ai voulu faire, c'est que toutes les poutres, donc il y a des poutres de partout, que j'ai décidé de poncer et de peindre en blanc pour que ça donne un côté un peu plus cosy, plus nordique. Donc avant, ça faisait appartement normand, un peu, c'était un vernis très foncé, assez dur. Et maintenant, on se retrouve un peu dans un appart des pays nordiques, beaucoup plus scandinaves, couleur pastel, couleur pastel et cosy. L'escalier non plus n'était pas comme ça ? Voilà, alors l'escalier n'était pas non plus comme ça. Donc mon peintre, Gilles Adorni, qui est un petit artisan local qui vit dans le nord de l'Alsace, qui est venu poncer mes poutres. Donc pendant tout le temps qu'il a passé ici, je lui posais mes questions, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet escalier moche ? Il était dans les tons bruns foncés, où on voyait énormément la poussière. Donc Gilles Adorni m'a recommandé en fait une texture de peinture et j'ai repris exactement la même couleur de peinture d'off-tail que j'ai pris chez Faroane Ball. Du mur ? Voilà, la même formule magique que j'ai refait fabriquer dans ce type de peinture. Et donc il l'a magnifiquement repeint. Donc il a poncé et tout repeint à la main sans scotch. C'est trop fort. Et moi j'aime bien, tu as vraiment des petites touches déco. Alors il y a des luminaires qu'on connaît, cartel, un peu de vitra, et puis plein de petits objets dénichés à droite à gauche, très girly finalement. C'est un vrai appartement de filles. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout en gardant, enfin j'essaye de garder aussi des couleurs assez nôtres pour pas trop en rajouter non plus. Et dans la cuisine, alors là, on se fait plaisir, béton ciré. Oui, tout à fait. Donc ce que je voulais, c'est le béton ciré. J'avais déjà vu chez des amis belges dans une maison love, tout ouverte, magnifique. Évidemment. Et donc j'avais posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ce carrelage, le carrelage ancien, histoire de ne pas l'enlever. Et donc je me suis renseignée, et mon peintre, Gilles Adorni, se trouve être expert du béton ciré. Donc voilà, il m'a proposé de mettre ce béton ciré. Et on n'a rien eu besoin d'enlever. Et comme tu vois, c'est vraiment une couche très, très fine. Tu n'as pas d'écart entre le bois et le sol de la cuisine. Béton ciré à fleurs. Alors justement, comme moi, je suis très curieuse, Frédie m'a téléphoné, m'a dit Caro, ça y est, le béton ciré est en train d'être posé dans ma cuisine. Viens voir. J'ai pris ma caméra. Voici comment poser un bon béton ciré. Une formule magique quand on veut recouvrir un vieux carrelage. Magique, le béton ciré, oui, mais pas si simple de le mettre en œuvre. Dans certains cas, mieux vaut faire appel à des pros comme Gilles. C'est un travail de longue haleine. Cinq étapes sont nécessaires. D'abord, s'assurer d'une bonne base. Ici, le carreau de Frédie est bien stable. Et ensuite, Gilles ponce les irrégularités des carreaux et des joints pour que la couche de primaire d'accrochage adhère bien. Il faudra au moins deux couches de béton bien sèches et poncées avant l'application des couches de vernis de protection. Bien sûr, un bon coup de truel est nécessaire pour un meilleur rendu. La pose du béton ciré fait partie du chantier mené par Patrick, le cuisiniste de Frédie. Encore quelques jours de travaux et la cuisine pourra être mise en place. Les clients ont des fois envie de changer de cuisine, mais ils n'osent pas à cause des travaux. Et ils se rendent compte qu'enlever des vieux sols, ça fait beaucoup de poussière, beaucoup de travaux. On ne sait pas ce qui est fait en dessous. On ne sait pas si les chapes sont saines ou pas. Donc à ce moment-là, les gens demandent s'il y a des alternatives. Donc des carreaux ultra fins et le béton ciré, qui est une alternative de 2 mm d'épée, qui permet d'avoir vraiment un autre aspect général de sa cuisine, relooker sa cuisine. Le béton ciré est terminé. Et cette cuisine a fait peau neuve aussi. Tu avais vraiment envie d'enlever l'ancienne et de la mettre celle que toi, tu avais envie. Tout à fait. Donc ici, j'ai aussi choisi de tout enlever. Elle était en bois, quand même un peu vieillotte. Vive le blanc, finalement. Oui, vive le blanc. Alors, dans l'absolu, j'aurais bien aimé une cuisine noire. Mais comme l'espace est quand même assez exigu avec ce rampant, au niveau de la lumière, je suis restée sur le blanc mat. Oui, tu as des sacrés contraintes quand même. Il y avait déjà un îlot central, par contre. Oui, ça prenait beaucoup de place dans la cuisine. Ce que j'ai choisi de faire, c'est un îlot assez grand. Il est très large. Pour avoir un super chouette plan de travail. Et donc, je trouve cet endroit assez sympa. En fait, depuis que j'ai la nouvelle cuisine, je lui mettrai souvent. Tu es là, souvent. Oui. Ça, c'est joli aussi, ce que tu as fait au mur. Oui. Alors là, mon cuisiniste a pas mal souffert. Il a mis une demi-journée à le faire. C'était mon idée. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa, beaucoup plus sympa que des simples planches. Des cubes. Voilà, des petits cubes. Des cubes de rangement. Et alors, ces lampes, ces suspensions, là, elles sont super jolies. Alors, c'est des lampes qui sont faites à partir du carton où tu poses tes œufs. D'accord. On a l'impression que c'est du métal ? Eh bien, non. Et en même temps, elles sont très bon marché. Donc, je suis très fière de moi. Ça, c'est les bons plans. C'est une fan de déco. Bon, on va rencontrer Monsieur Léonard, ton cuisiniste, magicien, avec qui tu as aimé travailler, qui nous a ouvert son showroom et fait découvrir son savoir-faire du côté d'un Alzheimer sur Bruche. On est dans mon studio de conception. C'était mon ancien garage et que j'ai transformé en studio pour concevoir des cuisines. C'est une entreprise familiale. J'arrive à faire des cuisines sur mesure. Je transforme des meubles livrés usines. Je les modifie en atelier ou des fois chez le client pour arriver à vraiment du sur mesure. C'est moi qui la conçois avec mon épouse, qui la préparons avec le client. Et après, je viens, je vends, mais je l'installe aussi. C'est la même personne du début jusqu'à la fin. J'aime bien travailler tout ce qui est plan de travail fin, un peu le style à l'italienne. En stratifié, en verre, en quartz, en céramique. En granit naturel, on ne peut pas le faire à cause de la casse. Dans la crédence, vous pouvez avoir la photo de vos enfants, par exemple, directement imprimée derrière les crédences en verre, ou des fleurs, ou des motifs, ou des unis. Vous avez vraiment toutes les possibilités actuellement d'en faire en crédence et décorer sa cuisine, vraiment donner sa touche personnelle. Non, je ne fais pas que de la cuisine. Vraiment, je conseille les gens parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus est-ce qu'ils doivent refaire les sols ? Est-ce que l'état des sols permet de mettre un béton ciré ? Après, le luminaire, aujourd'hui, il rentre beaucoup en jeu, donc il y aura des faux plafonds. Ce service-là, on a nos artisans qui nous suivent, et donc c'est toujours une mise en œuvre complète. Et ce côté autonome a fait que le bouche à oreille a fonctionné. Et le plus important, c'est de terminer nos chantiers pour que les gens soient contents et nous ramènent d'autres clients.